Frères et Sœurs en Christ, bonjour. Nous nous retrouvons pour une nouvelle séance d'évangélisation sur un thème très important. Avec les messagers de Christ, le Très-Savé évangéliste et la prophétesse Marie Bénie, nous allons faire une prière pour remercier le Seigneur. Seigneur, nous te rendons grâce de nous permettre de tenir ces évangélisation dans le cadre de notre ministère de renforcement de la foi et du ministère de la femme. Toi qui es digne de célébration, toi qui es digne de louange, toi qui es notre protecteur. Ô Seigneur, envoie du haut du ciel l'Esprit Saint, qu'il vienne en nous afin que son étincelle nous guide, nous protège et nous conduise. Toi qui es notre berger et nous savons que nous ne manquons de rien et que quand nous traverserons les vallées de l'ombre de la mort, tu seras avec nous et nous ne craignons rien. Amen. Alors, le sujet de cette évangélisation est très important, inspiré par l'Esprit Saint. C'est l'esprit tentateur ou dément de l'interdit. Donc, vous voyez que les enjeux sont très importants, selon l'inspiration que l'on a eue de l'Esprit Saint. Car en ce moment, la tentation est à l'œuvre. Le tentateur, le malin ou le dément de l'interdit, comme le mot l'indique, c'est celui qui va vous inciter à faire des choses qui ne sont pas des choses licites, qui sont des choses qui vont vous conduire à des désastres. Mais, qui peut s'attendre à ce que Satan fasse du bien ? Et, c'est pour ça que Dieu nous le fait savoir. Donc, vous savez que Satan a été précipité avec sa corde de dément sur la terre. Et depuis lors, tant qu'il ne revient pas sous les ordres de Dieu, il restera là où il est. Et, avec ses ministres, Jésus et Dieu nous l'ont déjà signalé en disant, faites attention. Pourquoi ? Parce que, justement, le dément, il cherche à détruire les œuvres du Seigneur. Et, c'est pour ça que, quand Dieu a envoyé son Fils sur la terre pour nous sauver, la principale mission était de détruire les œuvres du dément, du diable sur la terre. Donc, Lucifer, ange déçu, avec ses démons, parcourt la terre pour pouvoir nuire, toujours nuire. Lucifer, le diable, est associé au mauvais, est associé au malheur. Dieu est le bon, Dieu est notre créateur, est toujours associé à ce qui est bien pour l'homme. Et, heureusement que Dieu est toujours à la rescousse, au secours de la création. Alors, pour bien percevoir le titre, « L'esprit tentateur au dément de l'interdit », il faut se dire que, évidemment, Lucifer, avec ses ministres, il rôde sur la terre. Il, cause de malheur, c'est à cause de lui qu'il y a le bien et le mal, puisque Dieu nous fait savoir, dans l'Apocalypse, que, dans le monde, il y a la lutte entre le bien et le mal. Et, l'ange, le mauvais ange, avec sa cohorte, sème le malheur partout. Alors, pour bien percevoir qu'il y a un aspect singulier de ce ministre du diable, qui est le tentateur, il faut savoir que seul Dieu a la capacité et la propriété d'omniprésence. Pas le diable, heureusement. Et donc, il va profiter, il va chercher les points faibles, Il va trouver les situations les plus belles pour lui, pour nuire, dans la tentation. Et nous verrons pourquoi c'est assez particulier. Parce que c'est la convoitise, parce que c'est l'adultère, parce que c'est le repositionnement, parce que c'est le meurtre. Il est très singulier. Bien sûr, avec tout le reste de ce que fait le dément, qui est très mal, comment on le verra ? Alors, la réalité de ce dément tentateur, de cet esprit tentateur et de ce dément de l'interdit, Dieu nous le fait savoir dans l'Apocalypse 12, et l'apôtre Paul nous le fait aussi savoir. C'est pour ça que je vais, en initiation, faire une première lecture, pour que vous sentiez que Dieu nous le fait connaître dès, dès, je peux dire, dès les premiers moments, justement, de l'évangélisation du ministère de Jésus de Nazareth. En même temps, au moment où Dieu a créé le monde et a commencé à diffuser sa parole, il nous a mis en garde. C'est dans l'Apocalypse 12, versets 7 à 9, et puis dans la deuxième épiste des Corinthiens, 11, versets 3, 14 à 15. Puis il y a eu un combat dans le ciel. Michel et ses anges luttent contre le dragon. Le dragon lutte lui aussi avec ses anges, mais il n'est pas le plus fort. Or, ils n'ont pas le droit de rester dans le ciel. Et le grand dragon est jeté dehors. Ce dragon est le serpent des premiers jours. Il est appelé esprit du mal et Satan. Il trempe le monde entier. Il est donc jeté sur la terre, ses anges avec lui. Et donc, deuxième épître des Corinthiens. Mais rappelez-vous, le serpent a trempé Ève par son mensonge. Alors, j'ai peur d'une chose, qu'on vous donne des idées fausses, et que vous ne soyez plus fidèlement et sincèrement attachés au Christ comme avant. Malhonnête. Ils font semblant d'être des apôtres du Christ. Rien d'étonnant à cela. Satan lui-même fait semblant d'être un ange de lumière. Pour les serviteurs de Satan, faire semblant d'accomplir ce qui est juste, c'est donc facile. Mais leur vie finira comme leur action le mérite dans la gêne. Amen. Amen. Donc, comme vous le voyez, très tôt, Dieu nous alerte sur le fait qu'il faut faire attention, parce que Satan et ses démons, ses ministres, ils rôdent pour faire succomber le chrétien, pour faire succomber la création. C'est très important. Et d'ailleurs, quand on lit les Écritures, souvenez-vous, dès que Jésus va commencer son ministère, il est d'abord soumis à une tentation du diable. Le diable attend qu'il ait fait quatre jours de jeûne pour essayer de le tenter, pensant que, évidemment, dans l'épreuve, Jésus va céder. Souvenez-vous. Souvenez-vous de la tentation aussi, quand les pharisiens et certains juifs disaient à Jésus sur la croix que, mais sauve-toi, tu es Dieu. Pourquoi tu ne te détaches pas, pourquoi tu ne descends pas de la croix ? Mais Jésus savait qu'il fallait que ça s'accomplisse. Il n'a pas cédé non plus. Si on prend la trahison de Judas, ce n'est pas rien. Le diable a pu avoir Judas, mais en mettant en exergue l'enrichissement illicite, profiter des déniers pour s'acheter des choses à lui personnelles. Et là, c'était quoi ? C'est la cupidité. C'est qui ? C'est le démon de l'interdit. Il voulait vraiment s'enrichir avec l'argent qui n'était pas à lui. Donc, ça, c'est très important. Heureusement pour nous, nous pouvons dire que, comme il n'a pas l'omniprésence, il va donc sillonner et c'est à l'occasion qu'il va agir, comme nous allons le voir, de manière percutante, par des écrits publics ou des serviteurs de Dieu, des éminents serviteurs de Dieu ont succombé à l'action du démon de l'interdit, de l'esprit tentateur. Mais nous allons voir aussi comment Dieu fait pour nous enseigner et à nous prémunir de ses actions néfastes du démon. C'est très important. La prophétesse va faire une première lecture pour qu'on se donne encore une très bonne idée de la réalité de ce sujet. Donc, je te laisse faire ta première lecture. Je lis 1 Pierre 5, verset 8 à 9. Je lis la parole de Dieu. Soyez sobres, restez éveillés. Votre ennemi, l'esprit du mal, c'est comme le lion qui rugit. Il va partout et cherche quelqu'un à dévorer. Résistez-lui en restant solide dans la foi. Vous le savez, dans le monde entier, vos frères et sœurs chrétiens souffrent comme vous. Oui, ensuite, l'Apocalypse 2. Apocalypse 2, verset 2 à 10. Tu vas souffrir, mais n'aimes pas peur. Écoute, l'esprit du mal va jeter certains d'entre vous en prison pour voir ce que vous valez. Et vous souffrirez pendant dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la vie en récompense. Amen. Donc, comme vous le voyez, c'est une réalité. Le démon tentateur, l'esprit tentateur, le démon de l'interdit est une réalité. Et nous devons, frère et sœurs en Christ, nous prémunir de ses actions néfastes. Mais comment ? D'abord en percevant sa réalité et ses mécanismes d'action. Donc déjà, Jésus, au cours de son ministère, nous signale, notamment à travers la parabole de Sommel, que justement, la terre, les grains tombés sur le roc, justement, ce terrain roc représente les gens de peu de foi, qui n'ont pas une foi convaincante, qui n'ont pas une foi ferme. Et Jésus dit justement dans cette parabole de Sommel, c'est effectivement ces gens qui n'ont pas cette foi ferme qui vont succomber à la tentation du démon. C'est très important. Déjà, très tôt dans la parabole de Sommel, Jésus nous met, nous alerte en disant que le terrain fait de roc, fait en sorte que vous n'avez pas une foi solide et le tentateur, l'esprit tentateur, le démon interdit, va effectivement agir sur cette faille pour essayer de vous tenter. Et l'espectivité de la tentation, nous le connaissons. La tentation est toujours un piège satanique parce qu'elle n'est pas de Dieu. Nous allons même voir que dans le Notre Père, vous avez bien vu que Dieu ne tente pas. Il ne faut pas qu'il nous laisse succomber à la tentation, mais Dieu ne tente pas. La tentation est toujours un piège satanique. Le démon l'interdit, essaie de faire tomber le croyant. Souvenez-vous, tenter, c'est mettre à l'épreuve vis-à-vis de Dieu. Donc ça ne peut pas être de Dieu, c'est du démon, vis-à-vis des préceptes de Dieu. C'est ça la tentation. Donc c'est une épreuve que Satan essaie de glaner, de mettre en pratique, de vous défier, pour que vous défiez Dieu, pour que vous puissiez commettre un péché pour lequel vous serez par rapport à Dieu en iniquité. C'est très important. Donc tenter, c'est une action néfaste du diable, bien sûr, mais il faut aussi savoir que le démon peut vous faire muroiter quelque chose. C'est pour ça qu'il y a des, je dirais, des thématiques où le démon excelle pour bien agir. Il y a quoi ? Il y a la convoitise, il y a le repositionnement, il y a le meurtre, il y a l'adultère. Donc c'est les champs où le démon tentateur, comme nous allons le voir dans des exemples bibliques, il est aux aguets. Donc si vous êtes, votre foi n'est pas solide, comme le treizième terrain dans la parabole du sommaire, donc le grain tombé dans le roc, donc un seul rocailleux, vous allez chanceler, vous allez tomber dans l'épreuve dans laquelle va vous soumettre le démon et vous allez, bien sûr, succomber et commettre l'iniquité. Vous allez tomber sous l'action néfaste du démon de l'interdité. Donc comme le nom l'indique, c'est l'interdit, notamment la convoitise, le repositionnement, on veut devenir quelqu'un, la cupidité, on veut faire main basse sur quelque chose qui ne vous appartient pas. Voilà, c'est ça, cet esprit qui est là, qui est un ministre du diable, qui est là pour ça et nous allons voir dans les exemples bibliques comment ça se passe. Alors, la convoitise, pourquoi est-elle un maître mot pour le démon d'interdité ? Parce qu'elle a été fustigée dans les dix commandements. Qu'est-ce qui dit un des dix commandements ? Tu ne convoitiras pas. Tu ne convoitiras pas. Notamment la femme de l'autre, etc. Mais la convoitise est déjà stigmatisée dans les dix commandements. Et le démon d'interdité, justement, il vous attend sur cet angle-là pour essayer de vous tenter. En adultère, en cupidité, en repositionnement, en veille à poste, etc. Et même dans le meurtre, le meurtre gratuit. Faites attention, même dans certains actes de la vie, juste par exemple, le démon peut vous faire brûler un fer rouge alors que vous êtes lucide, vous avez bien vu que le fer est rouge, mais vous pouvez succomber. Il faut faire très attention. Nous vous montrerons comment on doit faire pour vraiment ne pas tomber sous l'emprise du diable. Donc, la convoitise est sous l'effet de Satan parce que Dieu ne peut pas vous insister à la convoitise. Ce n'est pas possible. Ce sont les œuvres de Satan. Dieu ne transformera jamais l'épreuve en tentation parce que Dieu préserve de l'abîme. Souvenez-vous de ça. Dieu préserve de l'abîme. Donc, il ne peut pas vous tenter. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça que je vais faire une deuxième lecture. C'est la lecture de Jacques, chapitre 1, verset 13 à 14, où il est dit « Quand quelqu'un a envie de faire le mal, il ne doit pas dire « C'est Dieu qui me pousse au mal. » Dieu ne peut pas avoir envie de faire le mal. Il ne pousse personne au mal. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne parce que vous succombez. C'est très important. Souvenez-vous de ça. Et nous devons aussi dire que Après avoir stigmatisé l'action du démon de l'interdit sur la convoitise, souvenez-vous que nous allons voir des exemples bibliques qui sont éloquents, Il y a aussi le fait que Jésus déjà nous a encore bien rappelé quand les disciples demandent à Jésus « Comment devons-nous prier ? » Jésus leur a montré la prière de notre Père et dans le notre Père, vous avez plusieurs enseignements parmi lesquels Dieu dit « Ne nous soumets pas à la trance de l'homme, ne nous laisse pas entrer en tentation. » Donc ça veut dire que vous demandez au Père de ne pas vous laisser entrer en tentation. C'est très important. Déjà donc, Jésus nous mettait en garde dans la prière de notre Père. C'est très important. Et c'est pour ça que nous allons, pour bien stigmatiser l'effet de l'esprit tentateur et du démon de l'interdit, nous allons voir comment a-t-il agi par des exemples bibliques de haute importance spirituelle. Pour que vous puissiez vous percevoir ce qu'il y a eu, comment Dieu est venu à la rescousse et comment se prémunir du démon de l'interdit qui, aujourd'hui, il continue à agir puisque les faits qu'on voit dans les masses médias qui défraient la chronique montrent qu'il agit toujours. Et c'est notre rôle, bien sûr, nous tous nous sommes concernés, de tout mettre en œuvre pour contrecarrer les effets de ce démon de l'interdit. On va commencer par le récit sur le cas de Job, qui était un riche, qui avait la crainte de Dieu, n'est-ce pas, et qui faisait l'aumône et qui s'était rapproché de Dieu, il était sans reproche. Mais alors, comme je vous disais, arrive le démon de l'interdit, l'esprit tentateur. Alors, l'esprit tentateur va agir de deux manières sur Job. Retenez bien ça, il va agir de deux manières. D'abord, premièrement, il va passer par Dieu. Il va dire, oui, mais il suffit que vous entreviez un peu, c'est bien, là vous allez voir si vraiment il vous est fidèle. Évidemment, Dieu voulait dire à Satan que non, jamais, mon serviteur ne succombera. Il concerne de dire que, bon, on va le mettre à l'épreuve, mais attention, il précise à Satan sans le tuer. Il précise bien, disait Job. Et Job va être frappé, juste pour aller plus vite, va être un peu dulcère, va souffrir le martyr, tellement souffrir que, on peut dire que, sous l'effet du double action de l'esprit de son patient, même s'il a réussi à mettre en doute la probité spirituelle et la servitude de Job vis-à-vis de l'éternel, Dieu ayant accepté de voir, en fait, pour montrer au diable que son serviteur est intègre, a laissé effectivement se mettre en place cette souffrance à type d'ulcère qui fait beaucoup souffrir. Job se plaint, se lamente auprès de Dieu, mais sans jamais perdre sa foi, malgré, 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 malgré que ses filles meurent, ses biens et ses ambitaises sont atteints. Jamais. Donc, c'est très important. Job a maintenu sa foi envers Dieu et, par contre, face au fait que, ben, Job résistait, malgré la souffrance qu'il avait, que fait l'esprit tentateur ? Deuxième tentation. Il va passer par sa femme et que dit l'esprit tentateur à la femme ? Il dit, et c'est la voix de la femme, mais en fait, c'est le démon. Il dit, maudit Dieu et tu meurs. Maudit Dieu et tu meurs. Donc, il voulait pousser encore Job à faire en sorte que ce serait un double péché de tomber sur la tentation. D'abord, de ne pas être fidèle à Dieu, en même temps, de maudire Dieu. Mais Job n'a pas cédé, puisque maudire Dieu, jamais il ne cédera à ça. Donc, vous voyez, par ce cas de Job, l'insistance du tentateur. Il passe par tous les moyens. Il ne passe pas le créateur, le même Dieu. Il échoue. Et il passe par la femme. Et la femme dit, maudit Dieu et tu meurs. Et Job dit, jamais. Job a résisté au démon tentateur et Dieu lui a fait recouvrir ses biens et sa famille. Il est mort à un âge très avancé et parce qu'il avait fait et gardé sa confiance en Dieu. C'est pour ça que je vais vous lire en troisième lecture Job. chapitre 2, verset 7, 9 à 10. Alors, l'accusateur s'est éloigné de la présence du Seigneur. Il a frappé Job d'une grave maladie de peau depuis les pieds jusqu'à la tête. C'est ce qu'on venait de dire et Job a résisté. Sa femme lui a dit, tu continues à te conduire parfaitement, tu ferais mieux de maudire Dieu et de mourir ensuite. Mais Job a répondu, tu parles comme une folle. Nous acceptons le bonheur comme un don de Dieu. Alors, pourquoi refuser le malheur ? Dans ce nouveau malheur, Job n'a dit aucune parole qui a offensé Dieu. Il ne soit l'éternel. Donc, là, vous avez vu le cas. Ce cas parle de lui-même. Vous avez un autre récit pathétique et là aussi, franchement, c'est de haute portée spirituelle. Ben, c'est le cas de Jacob. Jacob, ayant la maturité, évidemment, ses parents, avant donc que l'on voyait au pays Padon, Aram, chez Laban, pour trouver femme dans le cadre de la famille. Ses parents, vous savez bien que c'est Isaac et Rebecca. Et c'était un grand serviteur de Dieu puisque vous savez aussi qu'il y a Jacob puisque par Jacob Dieu a donné le nom Israël. Donc, il avait la crainte de Dieu. Il va donc chez Laban pour chercher femme au sein de la famille comme ça se faisait et il avait son dévelu pour épouser Rachel. La Rachel qui était la petite soeur d'une autre fille de Laban, de Léa. Laban, évidemment, c'était incroyant mais qu'il y avait certaines pratiques qu'on dirait aujourd'hui qui étaient des pratiques associétales, c'est-à-dire que bon, il y avait le vin, il y avait la fête, il y avait un petit peu les mœurs qui n'étaient pas mais bon, qu'importe, donc Jacob arrive pour épouser Rachel, pétiteur de Léa et Laban dit bon, ça vaut cette année pour pouvoir épouser Rachel et donc il va travailler cette année et puis arrive justement le terme qui était donc accepté et Laban va organiser des noces. Comme je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui aime fictoyer, c'est quelqu'un dans la rigueur et il va donc au moment où Jacob se remplit du vin il a fictoyé tout ça il dit bon, je veux maintenant m'occupler à ma femme et Laban va substituer Rachel par Léa il va mettre Léa donc au lieu de Rachel et comme on dit au moment de la nuit des noces Léa est substituée à Rachel la cadette et Jacob ne s'en aperçoit que tardivement il se fâche malheureusement il n'avait déjà couché avec et là c'est quoi ? c'est pour vous montrer que l'esprit tentateur agit sur quelqu'un mais qui était léger quelqu'un qui avait des mers un peu faciles qui n'avait pas de rigueur et qui franchement alors que il sait très bien que Jacob va épouser Rachel il substitue Rachel par Léa justement juste pour mûrir comme ça et par la suite sans trop rentrer dans l'histoire parce qu'il faut lire la Bible Laban ne s'est pas arrêté là il va donc dire tu es obligé pour Léa aussi les 7 années encore parce que c'est 7 ans donc il va se retrouver avec 2 femmes et la conséquence c'est quoi ? malheureusement pour lui c'est que Rachel qui l'aimait ne concevait pas il va avoir des enfants qui l'aimait mais pas avec Rachel son amour s'en va et la situation va s'envenimer parce que évidemment Rachel va liser va avoir des pratiques addictives avec les etc bon ça c'est pas le but de l'évolution le but de l'évolution c'est de vous mettre en alerte vis-à-vis des actions démoniaques donc là un premier coup du démon c'est ça il a réussi à faire que l'avant peut substituer et on se retrouve avec 2 soeurs qui sont mariées par Jacob et en même temps Rachel qui ne fait pas d'enfant donc ça s'envenit et le diable le démon le démon l'interdit l'esprit ton auteur va encore faire en sorte que Rachel s'énerve et dit à Jacob mais j'ai pas d'enfant qu'est-ce que c'est ? bon il va lui dire l'adopter ça va encore être quelque chose vous devez lire dans la Bible les servantes vont se mettre en oeuvre et puis Rachel va adopter mais c'est pas saison et puis Rachel va dire à Jacob je n'en peux plus et le tentateur a voulu agir aussi sur Jacob et Jacob va dire à Rachel mais bien sûr tout dépend de Dieu il s'est pas fâché c'était comme pour dire mais c'est Dieu le responsable j'ai pas d'enfant avec toi c'est Dieu le responsable mais comme il avait la foi en Dieu c'est parce qu'il a dit il a tout simplement dit que tout dépend de Dieu et Dieu l'a exaucé il va avoir un enfant c'est très important il va avoir un enfant et c'est comme ça que par la suite même s'il y a eu des difficultés il va par la suite ayant vécu ça des effets vraiment du démon qui est passé par Laban en agissant sur Laban ensuite il y a eu des pratiques addictives parce que Rachel a beaucoup souffert et ces pratiques addictives Dieu aussi a agi de telle sorte que ça s'est progressivement estampé et ensuite ils vont partir là où Dieu leur a dit allez en marche il faut partir et ils partiront bien sûr que Rachel va mourir sur la route mais il aura tous les honneurs de son mari et de toute sa famille là aussi c'est pour vous dire que c'est pour ça que la prophétesse va vous faire une deuxième lecture sur justement le cas de Jacob alors deuxième lecture Genèse Genèse 29 verset 18 19 22 23 et 25 je lis la parole de Dieu verset 18 Jacob aime Rachel il dit je travaillerai sept ans à ton service pour me marier avec Rachel ta plus jeune fille verset 19 Laban répond je préfère te la donner à toi que de donner à quelqu'un d'autre reste avec moi verset 22 Laban invite tous les gens de l'endroit et il fait un grand repas verset 23 le soir il prend sa fille Léa il la conduit à Jacob pour qu'il passe la nuit avec elle verset 25 le matin Jacob s'aperçoit que c'est Léa il dit à Laban qu'est-ce que tu as fait là est-ce que je n'ai pas travaillé à ton service pour avoir Rachel tu m'as trompé pourquoi donc et voilà voilà l'histoire pathétique pour dire que vraiment c'est pas de Dieu mais Dieu est venu à la rescousse lisez c'est passionnant c'est passionnant j'ai lu vraiment c'est passionnant c'est vraiment une anthologie biblique et l'esprit tentateur n'a pas de limite voyez-vous mais Dieu est grand et vous savez l'histoire de Jacob comment ça s'est terminé vraiment Dieu est grand Amen et nous passons à un cas aussi emblématique c'est le cas de David le roi David alors le roi David bien sûr qu'avait épousé une fille de l'ex-roi Sahel mais l'esprit tentateur va venir tenter David réussir sur David faire douter David par rapport à l'éternel et vous montrer que même au rang de David qui était celui qui a rédigé tous les psaumes que vous connaissez qui chantait pour l'éternel l'esprit tentateur n'a pas de limite alors un soir David prend de l'air et sa vie va basculer parce que sous l'action néfaste de l'esprit tentateur demande l'interdit de deux façons il voit de son toit Bachéba la femme d'un de ses assistants que vous connaissez c'est Uri et il va l'inviter sur une prise du malin parce que il n'avait pas allé jusqu'à vouloir coucher avec il l'a vu l'invite et couche avec et Bachéba tombe enceinte de lui et malheureusement David ne veut pas s'arrêter là il va faire en sorte que Uri soit envoyé au champ de bataille on peut dire que plus ou moins la facilité la mort du Uri et voulant que cet enfant du terrain puisque Uri était enceinte puisse naître et Dieu a frappé puisque l'enfant ne naîtra pas vivant alors Dieu dans sa colère va dire que il faut absolument que j'envoie donc Nathan et Nathan est envoyé auprès de David bon Nathan avait sa façon d'approcher David et c'est là où vous voyez que la lutte entre Nathan et l'esprit tentateur l'esprit tentateur a réussi souvenez-vous un soir juste un soir et ça peut vous arriver là je vous montre comment agit l'esprit tentateur il prend de l'air il voit une femme paf voilà et c'est parti David serviteur de Dieu et jusqu'à deuxième tentative encore deuxième tentation de démence il tue Uri non seulement avec la femme deuxièmement il tue Uri et c'est comme ça que Dieu a dit basta quoi et malheureusement évidemment cet enfant Dieu ayant frappé bon l'enfant l'est n'étrapé et donc Dieu envoie Nathan auprès de David et Nathan utilise vraiment une façon de montrer que David va prendre conscience et peut-être s'amander vis-à-vis de l'éternel puisque Nathan va faire une espèce de parabole en lui disant qu'un roi a invité un ami à lui festoyer et lui qui avait beaucoup de brébis mais ce roi préfère prendre la brébis d'un de ses serviteurs pour le tuer et donner à son invité pour qu'il mange et David il dit mais c'est pas normal c'est fou ce qu'a fait ce monsieur il mérite l'amour il mérite et Nathan dit mais justement c'est toi David il commence et il dit c'est toi puisque tu as pris la femme du vrai et David a pris conscience et il a dit je dois vraiment me faire pardonner à l'éternel ce qu'on veut vous faire percevoir c'est quoi David qui louait Dieu qui a écrit de nombreuses sommes est tombé doublement sur les actions du tentateur et pourtant il était serviteur de Dieu je vous mets vraiment en garde de vous montrer comment l'esprit tentateur je vous disais la combatise le péché d'adultère l'infidélité il est là il guette il guette et au moment de ce qui passe il frappe je vais vous lire pour bien vous conforter dans le deuxième livre de Samuel chapitre 12 vers 9 à 10 13 à 14 pourtant tu n'as pas respecté mes commandements ça c'est Dieu pourquoi donc tu as fait ce qui est mal à mes yeux pourquoi tu as assassiné Uri le Hittite le Hittite oui tu l'as fait tuer parmi les ammonites et tu as pris sa femme pour en faire ta femme et bien à partir de maintenant il y aura toujours des morts violentes dans ta famille alors David répond à Nathan quand Dieu a envoyé Nathan auprès de David ayant reconnu par cette parabole que c'était bien lui je reconnais mon péché devant le Seigneur Nathan dit à David dans ce cas le Seigneur te pardonne tu ne vas pas mourir mais dans cette affaire tu as gravement méprisé le Seigneur c'est pourquoi ton enfant qui vient de naître doit mourir et c'est ce que je venais vous dire donc faites attention parce que là c'est un secteur de Dieu qui succombe alors que vraiment qui aurait pu penser qu'avec la solidité de sa foi il aurait pu tomber mais le tentateur à mille subterfuges méfions-nous frère et son entriste c'est des enseignements bibliques et ça n'échappe à personne et nous allons vous raconter la suite encore l'histoire de Suzanne dans le livre de Daniel Suzanne la femme de Joachim qui était serviteur de Dieu à Babylone qui avait la crainte de Dieu et que tout le monde vraiment respectait et vous voyez que deux vieillards qui sont promus juges qui vont rendre la loi la loi de Dieu eux aussi ils vont tomber en tentation ils vont épiller Suzanne qui est en train de faire son bain qui avait la crainte de Dieu restait louer Dieu Suzanne se baignait tranquillement tandis que les deux vieillards habitaient par le démon tentateur c'est très important par le démon de l'interdit l'esprit tentateur il monte un subterfuge pour la violenté puis vu que ça a échoué parce que évidemment Suzanne a crié le monde a rêvé ils inversent en public de l'accusation ah oui on l'a vu vraiment avec un jeune franchement c'est pas digne de la femme de Joachim et ils vont l'entraîner pour quand on le juge et pour quand on le tue mais Suzanne dans sa probité a fait une prière je vous entraîne à Daniel j'habite 13 pour que vous voyez ce que c'est je vous lirai tout à l'heure une prière qui fait que Dieu l'a entendu et exaucé et va tout mettre en oeuvre par l'interdiction du prophète Daniel pour que elle soit sauvée et ses vieillards ont eu le châtiment c'était deux juges les juges à l'époque c'était des serviteurs de Dieu et là encore serviteurs de Dieu qui succombe à l'esprit tentateur au démon de l'interdit là c'était quoi ? faire main basse pouvoir violenter violer Suzanne qui se baignait alors qu'ils étaient juges promis à cette fonction c'est très important et c'est pour ça je vais pour lui faire une cinquième lecture c'est justement cet épisode pour que vous puissiez vraiment retenir ça Daniel 13 chapitre 13 verset 19 à 21 42 à 44 dès que les servantes furent parties les deux anciens se lévèrent se précipitèrent sur Suzanne et dire les portes du parc sont fermées et personne ne nous voit nous sommes remplis de désirs pour toi accepte donc de coucher avec nous sinon nous t'accuserons d'être resté seul avec un jeune homme raison pour laquelle tu avais renvoyé tes servantes alors Suzanne s'écrit très fort Dieu éternel tu connais ce qui est caché tu es même au courant de chaque événement avant que ça se produise tu sais qu'ils ont porté un faux témoignage contre moi tu vois je vais mourir et pourtant je n'ai rien fait de ce qu'ils ont raconté à mon sujet avec méchanceté le Seigneur a entendu son appel et Suzanne fut sauvée Amen esprit tentateur démons de l'interdit nous allons maintenant voir un autre un autre cas c'est le cas de deux serviteurs que vous connaissez dans les actes des apôtres Ananias et sa femme Saphira qui avaient la crainte de Dieu que Dieu savait que c'était deux serviteurs et au moment où nous sommes pour les premiers pas de l'église corps de Christ il fallait tout faire pour faire collecte des sous pour pouvoir assurer les dépenses relatives au développement de l'église corps de Christ c'est très important et bien sûr qu'en vendant un terrain ils ont eu de l'argent pour mettre ça à disposition des apôtres et pouvoir faire face aux dépenses pour le développement comme je viens de dire de l'église et l'esprit tentateur démons de l'interdit était là pour la cupidité je vous l'ai dit comment il va agir il va dire et pourtant Ananias savait que l'esprit saint puisqu'il avait la crainte de Dieu c'est un serviteur de Dieu mais non démons d'interdit non non cache une partie ils vont cacher une partie ils vont donc trempés par les démons tentateurs ils vont donc cacher une partie et sans ignorer qu'ils faisaient du mal par le Saint-Esprit on ne peut pas faire du mal du Saint-Esprit ils étaient en train de commettre une iniquité cacher une partie de l'argent et ils sont frappés frappés par l'esprit saint ils vont donc expirer ils vont mourir et c'est très important donc c'est pour ça que je vais lire justement l'acte des apportes chapitre 5 verset 3 à 5 pour que vous perceviez que là le démon de l'interdit a agi sur le biais de la cupidité il a poussé à ce qu'on garde un peu d'argent ça arrive tous les jours vous êtes un poste vous voulez garder un peu d'argent vous ne savez pas comment vous attraper pourquoi vous avez votre salaire vous voulez quand même garder là ils vendent le terrain mais il ne sait pas que l'esprit saint est là voilà ils prennent une partie évidemment avec sa femme ils vont inspirer donc c'est pour ça que je vais faire une 6ème lecture acte des apportes 5 verset 3 à 5 mais c'est là où l'esprit saint l'a dit à Pierre mais Pierre lui dit Ananias tu as ouvert ton coeur à Satan pourquoi donc tu as menti à l'esprit saint et tu as gardé une partie de l'argent du champ tu pouvais garder le champ ou bien tu pouvais le vendre et faire ce que tu voulais avec l'argent comment est-ce que tu as pu décider dans ton coeur d'agir ainsi ce n'est pas à nous que tu as menti c'est à Dieu Amen on entendait ces paroles Ananias tombe et meurt et ça serait le cas aussi pour Satan donc pour vous dire encore faites attention et là encore sommet de sommet dans un cours d'anthologie vraiment de haute portée spirituelle c'est la tentation du Christ par le démon au désert il allait profiter des 40 jours de jeûne pensant que Jésus qui est Dieu mais qui était fils de Dieu quand il voulait dire il va commencer son ministère prophétique nous allons le tenter comme ça il n'y aura plus rien par la grande délocance en donnant des ordres en traînant des airs en disant que comme il a faim il va certainement tomber non le tentateur apparaît toujours opportunément démon de l'interdit esprit tentateur apparaît toujours opportunément quand je vous ai dit voilà même après un jeûne Satan n'a pas la possibilité d'être partout donc du coup il attend l'occasion c'est à l'occasion et Jésus avait dit attention à Satan il rôde avec ses ministres des démons il cherche le proie à croquer et c'est comme ça il attend il est tapis dans l'ombre il attend et là c'est pareil aussi mais c'était sans compter avec Jésus qui est Dieu donc Jésus fils de Dieu le tentateur pensant qu'il pouvait l'avoir mais bien sûr qu'aux hommes il peut y avoir des hommes mais pas à Jésus mais ce chapitre de la tentation au désert pour ce qu'on fait de l'exigence publique Dieu veut nous montrer quoi le message principal en tant qu'exigence c'est de vous dire que pour tout homme qui veut servir Dieu dans le cadre d'un sacerbranche il faut bien se voir soi-même est-ce que oui ou non on résistera aux tentations évidemment examinons-nous voyons ce qu'il déclare dans la c'est ce qu'on voit dans le mass-média franchement on a encore beaucoup à faire on a encore beaucoup à faire certains ne sont pas bien préparés puisqu'ils tombent sous la tentation plutôt des tentations grandioses du dément de l'interdit c'est très important le chapitre sur la tentation au désert montre que quand vous allez servir Dieu et là c'était avant le ministère de Jésus que Satan voulait en profiter pour saquer en quelque sorte le ministère qui est arrivé il n'a pas pu et ce chapitre là pour nous veut dire que quand vous voulez vraiment travailler pour Dieu vous devez tout faire de telle manière que vous soyez adéquat par rapport à Dieu sans iniquité pour servir Dieu et résister à la tentation c'est très important c'est pour ça que vous allez lire justement cette tentation au désert pour que vous puissiez vous apercevoir de l'esprit du mal s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit si tu es le fils de Dieu dis à ses pierres changez-vous en pain Jésus lui répond dans les livres saints on lit le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu et il lui dit mets-toi à genoux devant moi pour m'adorer je vais te donner tout cela j'étais sur un sommeil Jésus lui dit va-t'en Satan en effet dans le livre saint on lit c'est le Seigneur ton Dieu que tu dois adorer c'est lui seul que tu dois servir c'est aussi comme je vous disais c'est avant le ministère de Jésus pourquoi ? parce que serviteur de Dieu Dieu veut dire que quand vous allez vous engager pour le sacerdoce du Christ vous ne servirez qu'un seul Dieu le créateur c'est très important ça est là bien sûr ça nous montre que le diable l'esprit tentateur est là aux aguets ça nous montre aussi qu'avant de s'engager à servir Dieu votre probité spirituelle est à l'épreuve vous devez vraiment lutter contre la tentation c'est très important et puis juste un signalement je vais vous dire que dans Jean chapitre 13 verset 2 le diable l'esprit tentateur est rentré dans Judas pour la tradition de Jésus alors que doit faire le chrétien pour se protéger la tentation et espérer une aide de Dieu vis-à-vis de l'esprit tentateur c'est un chapitre très important que nous allons développer avec vous bien sûr il y a la bonté infinie de Dieu qui est là pour nous aider pour faire en sorte que nous ne puissions pas basculer complètement et bien sûr Dieu ne fait pas à notre place donc il nous faut nous-mêmes résister à Satan nous allons montrer comment Jésus a par exemple lui-même révélé qu'il avait protégé Pierre c'est pour ça que Judas était atteint mais Pierre aurait pu aussi être c'est Jésus qui le dit dans l'évangile des gens pour qu'il ne soit pas détourné par le tentateur qu'il ne soit pas gravé dans le froment dans Luc 22 31 à 32 le Seigneur n'a pas cessé de mettre en garde contre l'esprit tentateur et comment justement la profiteur va faire une troisième lecture dans le premier épître de Corinthien pour que vous vous aperceviez que le Seigneur vraiment nous met en garde contre le tentateur le diable l'interdit le démon l'interdit je lis en Corinthien 10 verset 12 à 13 je lis la parole de Dieu 12 c'est pourquoi celui qui ne croit qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber verset 13 toutes les tentations que vous avez rencontrées étaient normales pour des hommes et des femmes Dieu est fidèle et il ne permettra pas que vous soyez tenté au delà de vos forces quand vous serez tenté Dieu vous donnera la force de le supporter et le moyen d'en sortir Amen vous avez vu ça le message de Christ serviteur éternel nous vous donnons vraiment la parole biblique rien que la parole biblique on aurait pu prendre des témoignages de l'humain etc là nous sommes dans la Bible c'est dans la Bible nous puisons dans la Bible pour que dans ces temps là où le démon de l'interdit est en train de circuler vous puissiez vraiment résister nous vous donnons la nourriture biblique pour vraiment nous tous sommes il n'y a pas que vous nous tous on puisse vraiment résister c'est bien de faire des prières contre le diable mais là vraiment c'est aussi pour que nous puissions résister le diable disait Jésus aux pharisiens il le disait le diable est le père du mensonge votre père et le diable disaient c'est pourquoi pourquoi ils le disaient parce que ils pensaient et à juste titre que le diable avec son esprit de mensonge en train de traficoter des pièges et tout ça ben c'est vraiment il réussira toujours pour les cœurs faibles etc souvenez-vous de la parabole de l'ivraie le bon grain et l'ivraie donc en fait la parabole de l'ivraie montre en fait de manière je dirais d'exigence biblique la méthode du travail du démon tentateur pourquoi c'est la nuit l'ivraie il venait dans le chambre de truie et on s'émet on dit mais comment ça s'est passé il n'y avait rien mais oui la nuit le démon est venu et a s'émet la parabole de l'ivraie c'est ça en fait il nous montre la technique du démon donc dans les ténèbres dans les coups bas il faut monter il faut monter faites attention là où vous êtes vous dirigez une église faites attention on peut venir comme ça le démon va vous tenter vraiment prenez ça cette évangélisation pour vraiment vous formater à la résistance contre l'esprit tentateur et la parabole de l'ivraie nous révèle les méthodes du démon tentateur dans Matthieu 13 verset 39 vous lirez ça et puis le diable le père de mensonge dans Jean 8 chapitre chapitre 8 verset 44 c'est très très important un autre aspect vous avez vu ce que Dieu fait pour nous pour résister au démon mais il y a ce que nous-mêmes nous devons faire résister au démon d'interdit comment ? nous pensons par c'est le rôle de la prière du jeûne et du recours au Seigneur par tous les procédés le culte les célébrations la sainte scène tout cela concourt à vous fortifier pourquoi ça vous rattache à l'éternel si vous prenez votre scène quand vous prenez votre scène qu'a dit le Seigneur ? c'est la nuit éternelle vous prenez parce que vous invitez le Seigneur vous invitez le Christ à prendre un repas avec vous vous fidélisez dans le Seigneur vous résisterez au démon parce que quand il regarde il prend la scène mais la scène spirituellement parlant c'est que vous invitez Jésus à table quand vous faites votre scène quelque soit Jésus a dit quand vous êtes deux ou trois je suis au milieu de vous quand vous êtes deux ou trois rassemblés je suis au milieu de vous quand vous faites votre scène il partage le repas avec vous et le démon tapit dans l'ombre il ne sait pas quoi faire et c'est très important donc prière jeûne veillée célébration recours au Seigneur par la sainte scène par les célébrations par le culte etc ça permet de vous galvaniser et de vous mettre en alerte c'est très important dans l'Apocalypse Dieu nous adresse un message un message pour qui il résiste aux oeuvres du tentateur c'est dans on avait déjà lu ça dans l'Apocalypse 2 chapitre 2 verset 10 il ne faut pas se laisser tenter et avoir un esprit de discernement c'est pour ça je vous renvoie aussi à la sagesse au livre de la sagesse à Chirachide aussi à l'église pour que vous puissiez voir que l'esprit de discernement que Dieu vous a donné vous permet de différencier le bien et le mal quelle est la différence que Dieu dans la création fait de l'homme et de l'animal on a les 5 sens l'animal et nous mais il y a 2 que Dieu nous a donné que l'animal n'a pas c'est la parole et l'intelligence ou esprit de discernement donc vous êtes capable de faire la différence entre le bien et le mal de résister vous avez vu même les grands sévitaires de Dieu ont succombé mais Dieu venait à la réponse c'est très important et souvent là où l'accusateur les attend c'est quand il a failli avoir ça sur Jacob quand Rachel a dit mais j'ai pas d'enfant entre guillemets c'est quand tu ne vaux rien Jacob a dit adresse-toi à Dieu mais Jacob a dit c'est Dieu la cause voyez-vous mais Jacob serviteur de Dieu a gardé la maîtrise en disant et Dieu a entendu l'appel de Jacob et Rachel a eu l'enfant donc c'est très important le démon de l'interdit va agir pour la convoitise sur l'orgueil le repositionnement la notoriété la cupidité et le pouvoir pourquoi ça pourquoi nous disons ça c'est à la lecture de tout ce que nous venons de voir avec ce qui s'est passé c'est là où il pense qu'il peut vous avoir la convoitise vous voulez quoi vous voulez avoir la plus belle femme de Trouy vous voulez avoir la plus belle richesse l'orgueil c'est pas la fierté puisque d'après les enseignements de Jésus l'orgueil ne veut pas pouvoir sur les chrétiens ni sur les croyants c'est la fierté parce que la fierté c'est quand on sert Dieu l'orgueil c'est quand on se sert pour soi-même justement le démon de l'interdit l'esprit tentateur va vous pousser à l'orgueil pas la fierté je vous répète la fierté c'est quand on sert à Dieu c'est très important le repositionnement ah non mais là où je suis c'est pas ça je veux le poste de ce monsieur vous avez fait tous les superfuges pour soit casser sa boutique casser ses affaires pour prendre la place ou alors les vincer par des coups bas c'est le repositionnement et Satan et ses démons agissent par là la notoriété vous le savez très bien certains évangiles prêchés certains évangiles prêchés dénommés l'évangile de Jésus n'est pas à dénommé l'évangile de Jésus est comme tel celle qui nous a enseigné je vous l'ai je vous ai formé je vous ai enseigné et allez aussi porter cette bonne nouvelle sans en entendre rien et ça c'est l'enseignement du Seigneur donc la notoriété la cupidité vous avez vu Agnagnas et Saphira la cupidité ah non non je vais faire un coup bas pour voilà bon dire voilà vous devez vous dépouiller donner tout parce que voilà bon aujourd'hui je ne fais pas l'évangile de Jésus sur la dîme on en parlera franchement yeux dans les yeux que disent les écritures mais quelle adaptation que nous devons aujourd'hui vous savez très bien qu'aujourd'hui on marche pas avec des tuniques vous savez bien qu'aujourd'hui vous n'allez pas avec une baisasse c'est à dire qu'il y a un petit sac avec aujourd'hui c'est différent parce que Jésus a dit au moment où il repartait il l'a dit très bien allez aux confines du monde porter l'évangile là où vous frappez on se ouvre vous entrez si on ne vous ouvre pas vous tapez vos deux pieds la poussière ils seront traités plus que ceux d'homme et Gomorre ça veut dire quoi vous vous adapterez au monde vous vous adapterez au monde il ne faut pas être l'archaïsme donc la parole de Jésus est vraie est vraie aujourd'hui il ne faut pas le changer donc souvenez-vous par quel bien agit le démon l'esprit central démon de l'interdit la convoitise l'orgueil le repositionnement la notérité la cupidité et le pouvoir et ce qui est très important comme dit l'apôtre Paul dans la première épute de Corinthiens chapitre 7 vers 5 la convoitise est toujours liée au péché de la chair l'adultère l'infidélité casser vos couples casser vos mariages attention et l'esprit tentateur c'est là où il fait plus de dégâts et nous vous avons donné ce qu'il faut faire vous avez vu vivre un enfant de Dieu à l'abri du tentateur est très important par la foi c'est très important par la foi à l'abri du tentateur par le jeûne par la prière le culte l'évangélisation les célébrations ça galvanise le chrétien ça le rattache à Dieu et Dieu vous protège c'est très important et c'est pour ça que nous avons fait une évangélisation une évangélisation sur le premier commandement de Dieu aimer l'éternel et on avait dit comment vous quelle est la preuve que vous aimez l'éternel on avait tout décrit allez voir cette vidéo comment aimer l'éternel et l'éternel vous protégera contre l'esprit tentateur le dément d'interdit et c'est pour ça la prière va vous lire comment vous pouvez vous protéger c'est la quatrième lecture qu'elle va faire je dis la parole de Dieu verset 16 toujours et partout prenez le bouclier de la foi avec lui vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal verset 17 recevez aussi le casque du salut et l'épée du saint de l'esprit saint c'est à dire la parole de Dieu verset 18 priez sans cesse faites toutes vos prières et vos demandes par l'esprit saint soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens Amen voilà ça ne dit pas le contraire de ce que je voulais dire comment résister Dieu a mis toute la démarche qu'il faut et ça marche et ça marche puisqu'on a vu que même les serviteurs de Dieu qui étaient tombés par la suite ça marchait et ça marche c'est très important c'est très très important résister à la tentation du démon de l'interdit la mission de Dieu est de nous aider mais attention il ne fait pas notre place donc il y a aussi nous croyants chrétiens serviteurs de Dieu qu'est-ce que nous faisons pour mériter justement l'assistance de Dieu c'est très très important il faut se rappeler de la phrase que nous révèle la prière de notre Père sous l'effet de la prière c'est très important ne nous laisse pas succomber à la tentation c'est très important ne nous laisse pas entrer en tentation c'est très important très tôt Dieu nous l'a dit prier non pas pour que Dieu ne nous soumette pas à la tentation mais plutôt pour qu'il fasse que nous n'entrions pas dans la tentation très important et que nous protègent du démon de l'interdit et je vais faire une dernière lecture avant la fin c'est Ephésiens 4 verset 24 Ephésiens 6 verset 10 à 12 ne laissez aucune place en vous à l'esprit du mal par ce qu'on a déjà dit prière jeûne célébration etc enfin devenez fort avec la force très puissante du Seigneur prenez avec vous toutes les armes de Dieu comme disait tout à l'heure la prophétesse pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal non ce n'est pas contre les êtres humains que nous devons lutter mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit contre l'esprit les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre et en dernier je vous dirai Seigneur souvenez-vous qu'est-ce que Jésus nous a enseigné pour que vous soyez toujours protégés quand vous serez dans la difficulté quand vous sentez que vous avez à faire le discernement sachant celle parce que l'esprit tentateur n'est pas loin le démon de l'interdit qui vous pousse à la cupidité à l'orgueil à l'autorité à la cupidité à la chute du pouvoir est là évoquer le nom de Jésus non devant qui tout je ne réfléchis au ciel sur la terre et aux enfers nous vous avons mis en garde contre le démon l'interdit l'esprit tentateur qui est une réalité puisque vous avez vu que aussi bien Dieu le Père le Fils et l'Esprit Saint nous ont mis en garde nous avons donné des preuves publiques nous espérons que vous avez bien saisi vous relirez tous ces passages là et vous verrez que vraiment Dieu ne nous abandonne pas il nous a donné les moyens de pouvoir résister à l'esprit tentateur j'insiste parce que c'est une inspiration de l'Esprit Saint ça nous travaillait l'Esprit pour qu'on fasse cette évangélisation nous sommes tous appelés à résister au Mephé le Diable surtout que maintenant vous savez avec tout ce qui arrive donc souvenez-vous d'évoquer le nom de Jésus devant toute difficulté béni soit l'éternel qui nous a permis de nous retrouver pour cette évangélisation et nous bénissons le Seigneur pour ses bienfaits mais comme pécheurs nous demandons aussi pardon pour nos péchés Amen Amen à notre chère Amen 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 Amen